Vous êtes là ? Je vous attendais. J'ai aussi le gagnant du concours. On va scroller, je vais vous donner ça. Non, je rigole. Attendez jusqu'à la fin de l'épisode. Bon, c'est le confinement, vos cheveux vont pousser, mais faites comme moi. Préparez-vous un petit thé, installez-vous bien confortablement. J'ai les news de la culture, c'est News Culture 2ème épisode. Let's go ! Là, on démarre à Lyon avec la vidéo Three Heights sur la chaîne de Train Kill. Un 10 minutes avec 12 riders lyonnais. Édité, filmé par Simon Chatrian. Si tu veux, le truc est cool. Vibe très deep avec un son US. T'es là, tu regardes tranquillement, etc. Les gars sont motivés. La vibe est intense. On enchaîne tout de suite avec Sigma entre Lille et Paname. Ça déborde de spots et de slow face, mais c'est ce qui donne l'émotion. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? La petite émotion. La vidéo s'appelle Alpha, filmée et édité par Maxime Peusin. Ça dure 20 minutes. Pose-toi devant, va la téma. Le montage est éclectique. C'est-à-dire que t'as un petit son chanté. Et là, boum, t'as du Bad Baby avec un Gucci flip-flap. Mais tout le monde est mis à l'honneur. On a du Arthur qui envoie de la saleté. Mais aussi Mathis Zelpland qui vient remettre une couche dans la vidéo. Et surtout, un grand shout-out à Emilien Delahaye, a.k.a. Emilien sans main qui, pareil, nous fait une sacrée démonstration. Ok, ça y est. Là, maintenant, on passe aux deux Lucas les plus chauds de France. A commencer par Lucas Lardenois qui nous sort une vidéo éthique 2020. Là, je peux dire que c'est une démonstration de patience, de persévérance et d'engagement. Elle a été tournée un petit peu partout en Europe. Que ce soit à Paname, mais aussi à Barcelone en Espagne. J'ai pas commencé à blablater 100 ans. Mais on est sur un 5 minutes de quasi world first. Et tout ça, sublimé par Papi Roots Boy qui nous fait un montage digne de ce monde. C'est simple. Si t'as pas vu la vidéo, c'est que tu connais pas vraiment la trotte. Mais ne t'en fais pas. Je suis là, on est là. News Culture. Je suis là pour te donner les infos. Va, la tema, c'est une dinguerie. Grand respect à Lucas. On passe au deuxième. On passe au second. Vous vous en serez douté. Lucas Di Meglio pour The Vol Pro Scooter. Qui nous sort une dinguerie. C'est-à-dire qu'il rentre dans le parc de Hachar. D'ailleurs, skate park très validé. Il nous casse le parc en deux. C'est-à-dire que t'as E-Wendos qui sort sa caméra. Qu'il le regarde. Ouais, mais là, t'es en train de casser le parc. C'est ça, en fait, ce que tu veux nous faire. Ouais, ouais. Donc, vous l'aurez compris. Filmé, édité par E-Wendos. Le truc est super qualif. Les mairies, je fais appel à vous. Si vous voulez faire une inauguration de skate park. Appelez-le. Décrochez. C'est simple et efficace avec lui. Et on reste dans la francophonie. Avec Mokovel pour Foreign Invasion. Ils débarquent à nouveau pour un 5 minutes 40 de tricks non identifiés. Tels des OVNI. Que dis-je ? Des aliens. Tout ça filmé par Morisset et Baldisserie. Mais édité par Bradley Morisset. Pour à la fois présenter leur nouvelle collection qui est apparue au Citadium pour le chapter 2. Qui était vraiment très stylé. Leur arrivée sur la capitale était courte mais intense. Et les riders de la team sortent vraiment d'une autre planète. Ok, là c'est bon. On s'envole pour les Etats-Unis. Direction Seattle. Pour la smoke mixtape du scooter shop Mothercheap. Là on est complètement dans une vibe américaine. Entre engagement et technicité. A croire que certainement ils ont été contaminés par Mokovel. Parce qu'il y a vraiment des tricks qui viennent de l'espace. Notamment ce 3-6 bar spin fire tracker downside hill. Qui est juste magnifique. Yes sir. 9 riders motivés dans l'état de Washington. Tout ça sous maîtrise. Toujours aux Etats-Unis avec Cashed du crew volard. Pour un 17 minutes qu'il faut que t'aille voir. Moi je suis là, je te donne les infos, je peux pas faire mieux. C'est à dire que là, je te donne, je te fais un synopsis. Mais va voir cette vidéo. 17 minutes. 19 riders. Vas-y gros. Tout ça avec un filming et un montage sans nom. Attends juste laisse moi checker dans mon annuaire favori. Non y'a pas. Vraiment la street américaine se révèle. En passant du New Jersey au Minnesota. De là où vient le crew justement. Je te fais pas de blague hein. Tout est bon sur ce projet. Allez viens on admire. Dakota Night au montage. Ainsi que Cole Larson et Benny Christensen aux animations. S.O. mes graphistes. Pays Basque, Galicia, Espagne. Parle espagnol frérot. On a pris l'habitude de féliciter les riders. Mais là cette fois-ci j'ai envie de souligner la réalisation de Matteo Mencuccini qui nous fait un travail excellent. C'est chill, ça se regarde sans fin et là boum d'un coup t'as un Gucci Mane qui arrive pour te montrer que les espagnols ne rigolent pas. Avec des riders comme Paul Roman, Danny Ballet qui sous les spots espagnols subliment cette vidéo. Et on reste aux Etats-Unis avec Cooper Clark de OG par excellence. Avec une OG slot pro series. Envoie le joint frérot que je me pose devant la vidéo là parce que c'est dingue. Putain de merde. Un OG toujours en forme. Toujours aussi assassin. Avec des clips qui peuvent remonter jusqu'en 2017. Comment je le sais que ça remonte jusqu'en 2017 ? Parce que je m'informe. Fais de même. Mais je suis là pour toi t'en fais pas. Il s'est baladé du Nouveau Mexique au Texas, en Louisiane, en Floride. Toute la côte Est jusqu'en Pennsylvania. Bon voilà c'est Cooper Clark. Il a au moins la trentaine mais il a une souplesse que je lui en virais presque. Allez cette fois-ci on revient en Europe. En Allemagne plus précisément. Avec Janik Forster et son équipe. Ils ont tellement un flow distingué. Ça me fait penser aux Lyonnais avec leurs 4 pecs ou leurs decks éthiques. Ils ont à peu près le même matos. Tu vois ça m'a fait penser à ce que je veux dire. Mais là ils envoient quand même du sale. Ils proposent un projet d'à peu près 4 minutes. Je t'invite vraiment à aller le voir c'est cool. C'est pas souvent qu'il y a des allemands qui tombent des vidéos. Donc cette fois-ci on leur donne une grosse force. Ok je vous ai présenté les principaux projets YouTube qui sont sortis ce mois-ci. Mais là on enchaîne avec les réseaux sociaux. A commencer par Delaney Ball qui nous sort un kink. Alors on l'avait vu tu vois en skatepark. En sortant des sacrés combos. Mais là cette fois-ci elle se jette et c'est ouf. On a aussi ce fameux Ryan Patch qui a été riposté par 50 Cent. Il a eu sa rédemption. Il s'est craché pour enfin mettre son backflip. Bon j'avoue que j'ai pas mal parlé de la street. Mais cette fois-ci on passe au parc. Ne vous en faites pas mes parques. Je vous ai dans le coeur. Je vous oublie pas. Avec Yarrick Butchel qui nous sort un triple prix flip. Et j'enchaîne aussi avec Jordan Clark qui fait quand même une pub pour Champion. Et qui finit avec le smile. On enchaîne aussi avec Joséphine qui reprend du poil de la bête. Ca fait plaisir. Elle est de nouveau dans les skatepark en lâchant des bangers. On a aussi Anna Marie qui n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Mais qui nous lâche un très bel enchaînement. Et vous l'avez sûrement vu Michael Assad qui est la nouvelle recrue de Proto. Et qui sait applaudir avec ses pieds. C'est dingue. Mais aussi Max avec un back nose blunt sur une verte. Et c'est le cas de le dire. Ca me donne presque le vertige. Et on a ce Youtuber White Trash Willy qui pendant une bagarre en profite pour taper sa line. Le gars en détente. Le gars est en détente si tu veux. Le gars pendant la bagarre si tu veux. Il est carrément en détente. Et on a Carlos qui n'a pas perdu de temps pour le Holy Trick of the Year. Qui nous sort un 3-6-10 plat 10. C'est épique. Et Ryan avec une démonstration de flow. Écrivez moi le tricks en commentaire. Parce que vraiment là ça a du flow. Voilà ça y est l'épisode 2 touche à sa fin. Je vais pouvoir vous donner le gagnant du premier épisode. Qui remportera la casquette et le t-shirt rappelez vous. Ils sont juste ici. La petite casquette qui était là. Et le t-shirt. Boum. C'est parti. On scroll. Ok donc ça y est j'ai mon téléphone. On va le faire en direct. On va pouvoir scroller directement sur la publication. D'ailleurs merci à ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas fait n'hésitez pas à le faire. Il y aura à chaque épisode des lots à remporter. Je scroll. Je continue. Je reviens en arrière. Je vois pas trop. Je vais mettre mon doigt. C'est parti. Et le grand gagnant est Pierre Notboune. Qui remportera ce t-shirt et cette casquette. Et voilà Pierre. Ce sera livré chez toi. Allez chose promise. Chose due. J'ai les lots du second épisode. Grâce à Dissidence. Et là y'aura pas un gagnant mais 4. Voilà. T'as un problème frérot. Les voici. Grip friendly. Celui-ci est bien frais. C'est l'un des derniers. On a le plus classique que quasiment tout le monde a eu. Qui est juste là. On est bon. On a aussi ces magnifiques. Et la grippe en impression. Juste là. Très quali. Et on a le dernier slot pixel. Juste pour vous. Donc dès maintenant tu t'abonnes à l'Instagram de Newsculture. Il te suffira de liker la publication. Et de commenter. Pour remporter ces doux grippes. Voilà. C'était Monsieur Sik. Un plaisir d'avoir fait cet épisode. Pareil. Si t'as bien aimé. Like. Comment sous cette vidéo. Je réponds à tout. Ne vous en faites pas. On pense à vous aussi. Pendant le confinement. Restez fort. Restez solide. Essayez de rider par-ci par-là. Avec vos attestations bien évidemment. Vous avez pu remarquer. Il y a des petits défauts etc. Mais on essaye de les corriger. En tout cas. Soutenez l'épisode. Soutenez la chaîne Dissidence. Franchement. Regarde la vidéo. T'as vu. Si tu veux qu'il y en ait d'autre. En vrai. Regarde-la. Commente. Abonne-toi. C'est un réel plaisir en tout cas. A la prochaine. Allez. Clap de fin. J'passer des soirées à prier. Pour toi. J'cris. j'tappelle進.